Vas-y bébé, on va y aller juste, je cherche un truc. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il y a, un mec qui veut t'envoyer sa culotte sur Instagram ? Non, mais lui, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, il y a un problème ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, vous nous dérangez, oui. En fait, je vous explique, je m'appelle Robert, je suis un fétichiste. Mais j'aimerais voir la culotte de votre femme. La quoi ? La culotte de ta femme. Mais on t'a déjà roulé dessus, toi ? Non, non, mais je peux payer. Mais casse-toi avec ton argent, je m'en bats les couilles. Dégage avant que je te fasse une marche arrière dessus, là. 10 000 euros ? Non. Bébé ! Attends, Robert, je discute avec la concernée. Attends. Bébé, là, c'est 10 000 euros. Juste pour montrer la culotte. Il n'a jamais vu de culotte dans sa vie, ça se voit. Le pauvre, il est malheureux. Là, tu peux faire un heureux. Et nous aussi, on peut partir au Japon. Tu voulais aller au Japon ? Là, on pourra visiter le Japon pendant un mois. Le nord, le sud, la gauche, la droite. Hein ? Ça ne va pas, non ? Ouais, tu as raison, ça ne va pas. Non, non, tu as raison, ça ne va pas. Ça ne va pas. 15 000 euros. Écoutez, si ça vous dérange vraiment, je peux voir votre culotte à vous. Mais ça ne va pas ? Non, tu as raison, bébé, ça ne va pas. C'est 20 000. 20 000 euros ? Ouais. Écoutez, pas de souci. Ok. Vendu. Vendu. Non, parce que comme ça, on va se faire le Japon. Ensuite, on va passer par le Gabon. Et on pourra faire un petit détour par le Congo. Ouais. Mais je n'ai pas mis de culotte. Ah bah moi, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, apparemment. Tente-toi, tente-toi.